Surveillance renforcée également aux abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris, toujours en travaux après l'incendie de 2019. Oui, et d'ailleurs où en est le chantier ? Emmanuel Macron avait promis une réouverture en 2024. Alors cela semble bien parti, les artisans sont confiants, Louis Salé les a rencontrés pour Europe 1. Une nouvelle fois, ces chants de Noël ne résonneront pas dans la cathédrale, mais grâce à l'achèvement récent de la voûte du transept nord, l'espoir renaît pour les réentendre dans deux ans. Philippe Jost, directeur chargé de la restauration, s'émerveille des œuvres jusqu'ici jamais restaurées qui se dévoilent sous les pinceaux des artisans. Nous découvrons des couleurs extraordinaires, des dorures, des fresques qui sont de toute beauté et qui avaient entièrement disparu sous la crasse. Et donc c'est une vraie redécouverte. Mais le plus dur reste à faire la flèche de 96 mètres de haut parce qu'il faut solidifier dans le même temps la structure qui la soutient. Nous allons simultanément finir de reconstruire les voûtes de la cathédrale, construire la flèche en charpente, construire les charpentes de la nef et du cœur et des deux bras du transept. On a ce qu'on appelle une question de coactivité, c'est-à-dire qu'on va monter à 500, 600 compagnons qui travailleront simultanément sur le chantier. C'est comme un ballet qu'il faut chorégraphier, harmoniser. Car chaque pierre, chaque charpente est taillée sur mesure et assemblée sur place, reproduisant un savoir-faire hérité du XIIe siècle. Le reportage de Louis Salé pour Europe 1.